Alors nous allons maintenant prendre le temps de revenir sur une étude qui nous a beaucoup marqué ces derniers jours. On en a parlé en début d'émission, étude de l'INSEAM qui révèle que chaque jour, deux tiers des enfants de deux ans regardent la télé. Deux tiers, c'est quand même beaucoup. Tous les jours. Alors évidemment, vu qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire que les écrans, ce n'est pas avant trois ans, ça interpelle. Alors on le sait tous ici, évidemment, que c'est parfois tentant, voire très tentant, de mettre son enfant devant la télé pour avoir un peu de temps pour soi, pour faire à manger, pour souffler un peu, pour avoir du temps pour faire l'amour aussi, ce que vous me souffliez, Agathe, et vous avez bien raison. Mais pour autant, doit-on se forcer à s'empêcher de le mettre devant ses écrans dans tous ces moments de la vie ? Quelles sont les alternatives pour occuper les enfants ? On en parle avec vous, docteur Annelise Ducanda. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Bienvenue, on a besoin de vos conseils. Vous êtes médecin en PMI et membre du collectif Cause de surexposition aux écrans. Alors deux tiers des enfants de deux ans, ces petits deux ans, qui regardent la télé tous les jours, est-ce que c'est grave ? Alors, c'est deux tiers des enfants de moins de deux ans en 2011, donc vous imaginez, depuis déjà, c'est peut-être un petit peu plus. Et puis, il ne faut pas parler que de la télé. On est maintenant dans une société où il y a beaucoup les smartphones et les tablettes. On sait que 47% des parents donnent régulièrement leurs smartphones à leurs petits, donc c'est tous les écrans. C'est grave, alors il ne faut pas affoler les parents et il peut y avoir, on recommande zéro écran avant trois ans. En fait, il peut y en avoir un petit peu, on va voir tout à l'heure. Ça peut être grave s'il y en a beaucoup. Quand vous dites beaucoup, c'est si on les met devant, je ne sais pas moi, une heure par jour, deux heures par jour, comme c'est le cas ? Alors, il n'y a pas d'études qui donnent le temps à partir duquel c'est grave ou ce n'est pas grave. On recommande, disons, ça peut être 15-30 minutes avant trois ans, mais accompagné. Et ce qui est très important pour que les parents comprennent, c'est que c'est du temps volé. En fait, le petit, c'est du temps volé sur ce qu'il doit faire quand il est petit, entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire découvrir le monde réel en étant acteur sur le monde et en le découvrant avec ses cinq sens. Mais juste, on commence comme ça, on déculpabilise, puis après on rentre dans le fond. Si on met devant l'âne trop trop le temps de prendre une douche, je ne sais pas moi, le soir, le temps d'avoir cinq minutes... Ça a duré deux minutes, l'âne trop trop. Oui, bon, alors... Une petite douche, une quickie douche. Une quickie douche. Tout va bien. Alors, on recommande, ça dépend, un 0, 15, 30 minutes, et toujours accompagné. Donc, si vous prenez votre douche, vous ne l'êtes pas accompagné. Mais soyons clairs, bon, voilà, s'il y a le yann trop trop, l'âne trop trop, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est de limiter, d'arrêter. Parce que très vite, c'est la douche, et puis ça lui plaît. Nous, on est occupé à faire ce qu'on a à faire. Nous, on revient un peu. Exactement, on peut le faire, on a tellement de choses à faire quand on est maman et papa. Donc, ça peut être le repas, l'aller ici, s'occuper du petit, etc. Je reviens sur, est-ce que c'est grave ? C'est très important que le petit découvre le monde avec ses cinq sens. Par exemple, on pense que devant un petit dessin animé, adapté, il va aussi découvrir les mots, etc. Ou sur une petite tablette, par exemple, la tablette où la télé montre une pomme et dix pommes. Et en fait, il peut découvrir le monde et, par exemple, ce que c'est qu'une pomme, qu'en la tenant dans ses doigts, en soupesant que c'est un poids de pomme. Il a besoin de la 3D pour... Voilà, se rendre compte qu'elle est ronde parce qu'il fait le tour avec ses doigts, qu'elle est lisse, qu'elle a un goût de pomme, qu'elle a une odeur de pomme, qu'elle tombe quand je la lâche. Et ça, c'est impossible avec un écran. Il faut absolument que les parents soient au courant de ça. Donc, s'il y a un tout petit peu d'écran, moins de 15-30 minutes avant 3 ans, ça va. Et alors, attention, il faut tenir compte de la télé allumée en arrière-plan. C'est aussi du temps d'écran. C'est aussi une bonne question. Dans beaucoup de familles, la télé allumée, ils l'écoutent un peu comme la radio. Voilà, ça fait une présence. Si le bébé n'est pas nécessairement face à la télé, est-ce que c'est quand même problématique ou pas ? Alors, c'est très important parce que les parents pensent que ce n'est pas problématique. Et nous, on s'est rendu compte que ça l'était. Parce qu'en fait, l'enfant, c'est comme vous, quand vous travaillez. Vous avez une ambiance qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites. Pour que le cerveau soit concentré, puisse traiter les informations. J'emboite tel cube. Je joue, je parle avec papa, avec maman, etc. Il ne faut pas qu'il soit dérangé. Et en fait, les flashs lumineux et sonores de la télé, en tout cas sonores quand il n'est pas face, dérangent sans arrêt l'enfant. Et les parents me disent, il est en train de jouer, il est concentré. Et tout d'un coup, il entend la publicité. Tous les parents me disent, le jingle de la publicité, il arrête ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est plus fort aussi. Et c'est plus fort de rythme. Exactement. Et alors, il est en train de se demander si c'est le cube bleu ou jaune qui va au-dessus de sa tour. Et il regarde la publicité. Et quand il revient, il ne continue pas l'activité là où il en est. Et donc, son cerveau n'a pas traité, analysé les informations. Donc, ça empêche un bon développement de l'enfant. Il ne faut pas laisser la télé allumée en arrière-plan. Sauf la maison des maternelles. Si je peux me permettre, tout le monde est en train de zapper, j'ai envie de crever. Non, mais chez nous, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de pub. Nous, c'est très doux. On donne des bons conseils aussi pour les bébés. Coucou les bébés. Ça compense. Alors, il y a un chiffre quand même qui est inquiétant. C'est que 8% de ces tout petits, on rappelle, moins de deux ans, regardent plus de deux heures par jour la télévision. Là, ça devient vraiment problématique. Alors, voilà, on a bien vu que c'est une histoire de quantité. Alors, 8%, c'était en 2011. Oui, en plus. À mon avis, c'est bien plus. Et il se rajoute les smartphones et les tablettes. Donc, oui, c'est problématique. Alors, on n'a pas encore une fois d'études qui étudient qu'à partir d'une heure, il y a des troubles de langage. Non, mais vous, votre quotidien de médecin, ça semble assez clair. Vous réussissez à en parler de ça avec les parents ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent, les parents qui reconnaissent, mettent beaucoup leurs enfants dans les écrans ? Alors, les parents, ils ont des comportements et des attitudes complètement variés. Certains sont très sensibles à l'information. Ils me disent, mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant ? Parce qu'ils se rendent compte que ça a pu donner des troubles chez l'enfant. D'autres s'en rendent compte, mais c'est tellement compliqué de changer ses habitudes. Et puis, on va voir qu'il y a un côté aussi addictif. Vous vous demandiez qu'est-ce que ça a comme conséquence. L'enfant, il a face à l'écran, pas du tout le même... Ça n'a pas les mêmes effets que sur n'importe quel autre jouet. Vous interrompez l'enfant sur son jouet pour le sortir ou le mettre à table, il va un petit peu râler. Mais c'est puissance 10 avec un écran. Ça le cap, ça l'accroche et il n'a pas envie d'arrêter. Donc, c'est extrêmement compliqué à gérer pour les parents. Donc, il faut déjà informer tous les parents. Les parents doivent avoir cette information. Or, la seule information qu'il y a maintenant, c'est surtout dans le carnet de santé, à la page 16. Mais qui regarde la page 16 du carnet de santé ? Il faut qu'il y ait une campagne qui... Tous les parents doivent avoir cette information. C'est très important. Les troubles, ils peuvent être sur la motricité, parce que l'enfant, il ne manipule pas assez, il n'a pas la force. La pince, des fois, pour attraper, parce que sur l'écran, on ne fait que ce geste-là. Donc, c'est très important qu'il manipule. Sur le langage aussi. Sur le langage. Le langage ne peut pas se développer avec un écran, contrairement à ce que pensent les parents. Et certains médecins qui disent aux parents, il ne parle pas, mettez-le devant un dessin animé. Quand on est petit, on ne peut apprendre que si quelqu'un s'adresse à vous, vous regarde, vous dit « tu » et s'adresse à vous et vous parle de ce que vous êtes en train de faire. « Ah, tu es en train de manger la pomme, elle est bonne. » À ce moment-là, le petit enfant comprend ce qu'il est en train d'entendre, parce que ça prend du sens. C'est comme si vous allez dans un pays étranger et qu'on vous dit « vous voulez un verre d'eau », vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Mais si je vous dis « vous voulez un verre d'eau », entendant le verre d'eau, vous comprenez que la phrase que je viens de dire, ça veut dire ça, parce qu'elle est alliée avec ce qu'il est en train de faire et de vivre. L'enfant ne peut apprendre à parler que si quelqu'un lui parle et que ça parle de ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment très important. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Je renvoie à la lecture de ce petit livre, si vous voulez en savoir plus chez vous. Les écrans, aux éditions ratier du docteur Sylvie Dieux-Hossika. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu nous voir ce matin.